Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, les indices ont continué de faire la fête à M. Trump et à son annonce qu'il mettait, non pas un terme, mais on va dire un temps d'arrêt à l'augmentation des impôts sur les produits chinois. Les indices ont donc fortement rebondi dès l'ouverture et ont accentué leur progression puisqu'à l'ouverture, déjà les marchés gagnaient 0,8%, ils ont même accumulé jusqu'à 1,3% en séance pour terminer assez piteusement avec 0,5% au compteur. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, la hausse à laquelle on a assisté nous a permis de tester une nouvelle fois la résistance hebdomadaire des 5581 à 5602. On savait que cet obstacle ne serait pas facile à passer parce qu'il s'agit d'une résistance à la fois journalière mais qui apparaît également sur les graphes hebdomadaires. Et en ce sens, le fait que l'on ait réussi à passer au-dessus en séance mais que l'on a clôturé en dessous n'est pas surprenant. D'ailleurs, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente qu'il y avait des chances pour qu'on fasse un turtle soup. C'est pour ça d'ailleurs que je l'avais mentionné. D'ailleurs, je vous souviens qu'à la fin de la vidéo, vous retrouverez l'exposé de ce signal de trading qu'à titre personnel, j'affectionne beaucoup et qui en l'occurrence ici baissait. Et en ce sens, nous avons ici ce turtle soup qui nous incite plus qu'à la prudence, voire même à initier une position vendeuse. C'est sûr qu'il y en a qui le feront. Ils mettront leur stop au-dessus des précédents sommets et ils mettront un objectif tel que le jeu en vale la chandelle. Clairement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'ils entrent vendeurs maintenant et qu'ils mettent un stop loss à 1%, au-dessus, c'est un exemple. L'objectif sera au moins d'aller chercher 1%, donc au moins aller chercher les 5 512, voire même plus. Tout ça, c'est exposé dans le module que vous pouvez retrouver sur la gestion du trade dans le pack intégral, si vous voulez vous entraîner. Nous avons également le statut du canal ici qui est malheureusement entre guillemets réintégré, ce qui ne permet pas de profiter de la théorie selon laquelle, lorsque l'on casse un canal normalement, c'est-à-dire statistiquement, on va chercher un contact avec l'équivalent de la hauteur reportée en dessous du point de cassure, ça voudrait dire aller chercher, enfin ça aurait voulu dire aller chercher un contact avec cette ligne bleue. Vous voyez, bon, ça n'a pas marché cette fois-là, mais de toute façon, le trading, ça repose sur l'idée que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Et d'ailleurs, je vais m'en débarrasser tout de suite parce qu'il ne sert plus à grand-chose. Et nous avons également les Fibonacci dont j'avais déjà parlé, j'avais expliqué en temps réel le trade qui serait pris par de nombreux traders. C'était le trade baissier qui consistait à vendre en mettant un stop au-dessus de cette bougie-là, viser les 23,6%. Ça a été touché. Et là, du coup, on est allé chercher les 0%, le niveau le plus haut de la jambe de hausse. Alors, si on devait casser ça, l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue en dessous des 100%. Il faut des 0%, on ne sait pas comment vous tracez vos fibos. Reportez au-dessus, ça voudrait dire aller chercher les 5 680. Bon, on va là aussi aller regarder le module sur les Fibonacci pour avoir plus d'explications et plus d'exemples si ça vous intéresse. Et pour terminer, le chandelier japonais du jour, on en a déjà parlé, c'est un chandelier qui, au-delà de fournir un turtle soup, termine sur les plus bas de la séance, donc dans le tiers baissier avec une longue mèche basse. Ça pourrait donner, par exemple, une étoile du soir, si on avait une bougie rouge ici, on y reviendra le cas échéant. Et le gap qui a été ouvert ici est important à suivre parce que de deux choses l'une, soit il s'agit d'un gap de continuation. Dans ce cas, l'objectif, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure, que l'on retrouve d'une autre manière. C'est-à-dire la distance parcourue avant le gap reporté, par-delà le gap, ça voudrait dire aller tester la deuxième résistance ici hebdomadaire aux alentours de 5 640. Maintenant, si ce n'est pas un gap de continuation, mais simplement un gap commun ou un gap d'essoufflement, alors c'est l'annonciateur d'une sorte de latéralisation. Si c'est un gap d'essoufflement, par contre, ça voudrait dire baisse. Donc en tout cas, on surveillera la vitesse à laquelle on comble le gap des 5 540. Si on le comble rapidement, ça devrait aller beaucoup plus bas. Voilà, donc les indicateurs techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours. On sait la tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. On sait par la moyenne mobile à 7 jours que nous avons un support ici sur les 5 523, un support dynamique. Donc les Bollingers nous dessinent des parallèles haussières, vous voyez. Mais alors là, j'insiste parce qu'il y a toujours des nouveaux. Je vous rappelle que tous les signaux qui soient invitent, par exemple dans le cadre des signaux haussiers, à aller chercher les prochaines résistances, mais ne permettent pas de préjuger de la cassure des résistances. Donc tout ce que j'ai dit haussier, d'ailleurs c'est haussier depuis mi-juin, quoi. Mais ça voulait simplement dire qu'il était probable qu'on aille chercher la résistance hebdomadaire des 5 580, ce qu'on avait dit. Mais ça ne préjuge pas qu'on erra au-dessus. D'ailleurs, vous voyez, ça fait deux fois que l'on échoue. Les autres indicateurs techniques sont également intéressants à suivre. C'est haussier pour le momentum, c'est haussier pour le RSI qui est au-dessus de 70, c'est haussier pour le MACD qui est au-dessus de son signal. Maintenant, les indicateurs techniques rapides que sont le stochastique. Pour le stochastique, on entend de repasser au-dessus du signal, donc c'est haussier. Le MACD0 ne donne pas de vrai signal et en dessous de son signal. Et le CCI repasse en zone de surachat. Donc tout ça, c'est plutôt haussier. Mais je le redis pour la troisième fois, tout ça, ce serait bien si on n'avait pas de résistance au-dessus de nous. Mais pour le coup, on a une résistance importante, donc c'est ça le plus important. Alors, la question qui se pose pour les traders, c'est est-ce qu'il faut effectivement initier une position acheteuse ou pas avec tous ces beaux signaux haussiers que l'on a ? Ou est-ce qu'il faut privilégier le signal baissier ? A titre personnel, je ne peux pas acheter quand je suis au pied d'un obstacle, donc c'est déjà exclu pour moi. Je vous avoue que je vais tenter un swing baissier en mettant un stop au-dessus du turtle soup. Ça, je vous l'ai déjà dit. Bon, j'ai un petit peu d'avance dans mes swings au niveau des performances. Donc, c'est quelque chose que je vais faire sans trop trop m'inquiéter. Mais il ne faut pas insister si on va significativement plus haut que les 5 612. On termine avec l'Ishimoku, comme d'habitude, qui nous annonce, on le sait, je l'ai dit aussi, tant que l'on reste entre 5 150 et 5 600, ce qui se passe n'est pas significatif. Et en plus, on n'a pas de chance parce qu'on a une grosse résistance derrière celle-ci. Donc, ça veut dire que par extension, tant qu'en restant dessous de 5 657, tout ce qui se passe n'est absolument pas symptomatique ni révélateur de ce qui pourrait se passer à moyen terme. Ce sont des ondulations comme ça. Voilà, tendance neutre pour l'Ishimoku. Par contre, on rendra hommage au rebond sur la Tenken qui a parfaitement fonctionné. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous renvoie au blog pour savoir les matrices de trading et du jour. Et également, n'oubliez pas de regarder à la fin de cette vidéo la présentation du signal de trading qui est le TurtleSoup. Voilà, demain pour la mise à jour.